Situation des inondations maintenant, c'est toujours plus difficile dans le secteur de l'Annaudière à Mandeville. D'ailleurs, l'état d'urgence a été déclaré en raison de la crue des eaux. On a vu des débordements dans les dernières heures. Dans la région de Québec, ça va plutôt bien. Par contre, Marie-Julie, dans le secteur de l'Ange-Gardien, il y a un ponceau qui a été endommagé. Oui, exactement, Simon, mais juste avant, ça va bien. Pourquoi? C'est une situation très clémente cette année en raison de différentes conditions météo. Vous le savez, il y a eu beaucoup moins de précipitations de neige, beaucoup moins de pluie jusqu'à présent et moins de formation de glace, donc ça s'explique. Tout de même, vous l'avez dit un ponceau du côté de l'Ange-Gardien, la municipalité de l'Ange-Gardien qui a cédé, donc sur le chemin Lucien-Lefrançois. Ça a tout de même isolé 350 résidents, mais de courte durée. Heureusement, des travailleurs ont prêté main-forte très rapidement. On écoute M. Quentin, qui travaille à la municipalité de l'Ange-Gardien. Avec la fonte des neiges, la crue des eaux a remonté, puis ça s'est miné. On voit ici que l'eau passe entre des grosses conduites, puis c'est ça, ça s'est miné. On a perdu un bout de chemin, Lucien-Lefrançois. De 1h cette nuit jusqu'à 7h ce matin, ça a été rétabli. OK, ça a été quand même vite. Oui, il a fallu réagir. Il a fallu que je me trouve des entrepreneurs qui ont répondu à l'appel, puis on a travaillé fort, puis ça s'est réglé rapidement. OK, vous étiez combien environ pour réparer le tout? On était juste 5-6 de notre côté. Par contre, il y avait quand même les pompiers pour s'occuper de la sécurité. Mais si jamais il y a eu des gens évacués du côté nord de la route. Donc, Simon, pas d'inondation majeure, évidemment pas d'évacuation non plus jusqu'à présent. On surveille quand même différents secteurs. C'est le cas du côté de Lac-Beauport, où on a fermé de façon momentanée deux ponceaux. Même scénario ici, à Lac-Saint-Charles, où on a fermé momentanément le pont Jacques-Bédard. Mais tout est revenu dans l'ordre. Et bonne nouvelle, c'est de bonne augure pour la suite, puisqu'il n'y a pas de précipitation de pluie qui est annoncée d'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup, Marie-Julie. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada